Dans un village, c'est une collection de modes inspirée des vêtements traditionnels du Bior qui voit le jour. La Roumanie est réputée pour la beauté et la diversité de ses habits traditionnels. Les coupes, les formes des manches et des cols, le style et les couleurs des broderies et des bordures changent d'une région à l'autre. Depuis toujours, tout est fait à la main, des tissus aux ornements. Le savoir et les motifs ancestraux transmis d'une génération à l'autre ont même été consignés dans des livres. Ils sont une source d'informations précieuses pour la styliste Johanna Degao qui conçoit la nouvelle collection. C'est pour ça que j'ai changé de matière et choisi du denim. C'est nouveau, c'est broderie pour moi. J'ai minutieusement étudié les chemises pour femmes et pour hommes, pour être sûre que tout soit bien de la région. Anna Florea conseille la styliste. Elle s'investit depuis de nombreuses années dans la sauvegarde des vieux métiers. C'est elle qui a eu l'idée de la collection. D'autres déjà avaient flairé le potentiel de la mode traditionnelle. Ainsi, la maison Dior n'a pas hésité à copier une veste emblématique du Bior. Qu'elle vendait 30 000 euros en passant sous silence l'origine du motif. La contre-attaque ne s'est pas faite attendre. Avec un clip efficace, une agence de communication de Bucarest a sensibilisé le monde à ce pillage culturel. Il n'était venu à l'idée de personne ici de porter plainte. Et même si quelqu'un y avait pensé, on n'en aurait pas eu les moyens de toute façon. Les gens ont entendu parler de nous grâce à cette campagne. Ils savent maintenant qu'on existe et qu'on possède au moins un vêtement très précieux.